Yo les gars, bien ou quoi ? Tranquille ? Ça va ? Eh, les gars, il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit temps, mais c'est normal. On était en plein déménagement ! Comme vous le voyez derrière, on était en plein déménagement les frérots, ok ? Là, on est reddit. Là, on est une petite kushina de qualitad. Ok, on est une petite kushina de qualitad. La petite kushina, elle est à 58k. Ok. Allez, tier 16. Gear full. Talisman, full. Full, vitalité, full. Ok. Skill. Full. Ok. Ok, nickel. On va présenter un peu de la kushina, on va faire une petite review de la kushina, puis après, on va faire quelques matchs pvp et tout ça pour se donner une petite idée. Déjà, dans un premier temps, son skill 1. Alors, j'ai toutes les traductions. J'ai toutes les traductions et ça, c'est parfait. Putain, Romain. Franchement, là, Romain, il a préparé. Là, Romain, il a préparé vraiment pour vous donner une bonne idée sur kushina, tu vois. Pour ceux qui l'ont drop. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont drop le Naruto cassé, une pépite, je ne l'ai pas drop. Mais il est monstrueux. Il est monstrueux. Enfin bref, les gars, pour son premier skill, elle va infliger 100% plus 265% de dégâts à un ennemi. Elle va réduire le taux d'augmentation des dégâts de tous les ennemis de 13%. Elle va réduire le taux de réduction des dégâts de tous les ennemis de 13% aussi. Elle réduit le taux de critique de tous les ennemis de 30%. C'est énorme. 30% c'est énorme. Ça réduit le taux, c'est-à-dire que l'équipe en face, la personne en face, tous leurs persos, 30% en moins de crit. Ok ? Trop fort. Ça, c'est trop fort. Ensuite, elle va infliger 100% son skill 2. Son skill 2 qui est juste ici. Elle va infliger 100% plus 30% de dégâts à un ennemi. Elle va augmenter le taux de suppression critique de tous les alliés de 30% pour le reste de la bataille. Ça veut dire que ça va rester tout le temps. Et ça peut se stack, bien évidemment. Un peu fort, un peu fort. Là, ça, vous connaissez. Ça augmente les HP, tranquillement. Son skill 2. Comment ? Elle va, alors, écoutez-moi, ça, c'est le pom-pom. Elle va augmenter le taux d'augmentation de dégâts. La traduction n'est pas forcément français, mais au moins on la comprend. Tu vois, on la comprend. Donc, elle va augmenter le taux d'augmentation de dégâts de 8% pour tous les shinobis d'attaque alliés pour le reste de la bataille. Augmente le taux de réduction des dégâts de 14%. Augmente le taux de réduction des dégâts de 14% pour tous les shinobis de défense alliés pour le reste de la bataille. Incroyable. Incroyable. Alors, je n'ai pas forcément la team pour la jouer. Tu vois, c'est le problème. Je pense qu'il faut partir vraiment sur un mélange. Et la team que j'ai actuellement, je vais vous la montrer. Non, ce n'est pas celle-ci. C'est celle-ci. J'ai fait cette team-là. Donc, j'ai un peu trop de thé, je pense. Il me manque un peu de persos. C'est dommage. C'est dommage. Mais on va essayer de remédier à ça, j'ai envie de te dire. Ça va être compliqué. Il nous manque encore beaucoup de bouluers. Pour augmenter les persos, rien que ce Sasuke-là, j'aimerais bien le passer 4 étoiles. Pareil, la Mei, j'aimerais 5 étoiles. Le Mei, j'aimerais bien la passer 5 étoiles aussi. On est assez loin de les passer 5 étoiles d'ailleurs. Regardez, hop, si vous voulez. La Mei, on est à 1 sur 200. Clairement, c'est très compliqué. Et le Sasuke, on est à 29 sur 200. Clairement, c'est très compliqué. La Kushina qui va passer ça. 6e étoile, assurée. J'ai calculé. Il faudra peut-être que je rajoute un tout petit peu de Shinobi coin. Enfin, de Shinobi fragments. Mais elle va passer sa 6e étoile. Ensuite, on débloquera son LB2 à la fin de son... Comment dire ? À la fin de son machin. Et c'est son LB2 qui va vraiment, qui va vraiment, vraiment, vraiment venir nous aider. Pourquoi ? Son LB2. Boost Critical Rate et une World Rate pour tous les Tactical Shinobi. Et qu'est-ce qu'on a, nous ? Des Tactical Shinobi. Voilà. Donc, c'est vraiment... En fait, je voulais vraiment attendre le LB2 avant de vraiment vous faire une review du personnage. Mais... Vas-y. C'est dans 6-7 jours, le truc. Donc, bon. C'est pas tout de suite, quoi. Eh, vous... Eh, les gars. Rien que pour vous. Rien que pour vous. La petite single gratuite. Regardez. Je l'ai pas encore faite. Et après, on va aller faire un match en PVP pour voir un peu les... Alors, ça va pas être un perso qui va faire des dégâts. Ça va vraiment être un perso-là qui va être en tant que support. De toute façon, je pense que vous l'avez compris quand j'ai lu l'espell. D'ailleurs, l'espell, je les mettrai en description. La traduction des spells, je les mettrai en description pour ceux qui le veulent. Ah bon. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est ma vie de tous les jours. Ça, c'est ma vie de tous les jours. Que du R. Que du R, frérot, dans les singles. Donc, voilà. Maintenant, on va aller faire un petit match PVP. Un ou deux matchs PVP, ça vous dit ? Allez, allez. Allez, c'est pas moi. C'est ma tournée. C'est moi qui... Hé. C'est moi qui régale. Ok. On va faire gaffe de pas se courir de team. Team 2. C'est bien celle-ci. Ok. Ok, alors. Alors là, ça va être ma rouge qui va taper. Ensuite, ma bleue. Ensuite, ma jaune. Donc, voilà. On tombe aussi contre une Kouchina. C'est parfait. Donc là, on va se faire arracher. Voilà. Ok, il nous a pas de stun. Tant mieux. Là, avec le Sai, du coup, on a la spé sur le Minato. Intéressant. Du coup, normalement, on devrait tomber. Si on focus le Idan, c'est parfait. Parfait. Le Idan qui tombe, du coup. Et là, on va mettre en x1,5. x2. On va mettre en x2. Vous allez voir ce que ça va proc. Et vous voulez voir en même temps l'aspect de la Kouchina, pour ceux qui l'ont pas. En revanche, je la trouve pas mal. Je la trouve pas mal. Et là, je vais éternuer dans pas longtemps. Je vais éternuer dans pas longtemps. Excusez-moi. Ça a coupé au montage ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Donc là, on va taper. On va taper avec notre force. Là, on tue les trois, je pense. Il y a moyen qu'on tue les trois. Ah, quoi que non, c'est peut-être... Le Kakashi, il va en sortir un, c'est sûr. Ah, non, même pas. Ah, mais non, il a tapé sur Tua. Pas de chance. Après, le Naruto Noël, il va faire vraiment trop de dégâts. Voilà. Naruto Noël. Naruto Noël, les gars. Vraiment, pour ceux qui l'ont pas, genre, désolé pour vous. Et ceux qui l'ont, dépêchez-vous de l'augmenter si c'est pas encore fait. Vraiment, il est trop fort. Vous le voyez là. Et là, c'est pareil. Là, ça va être sorti. Là, on les sort à 100%. La Mei. Trop forte aussi. J'ai même pas besoin, en fait. En fait, le truc, c'est que... Je pense que Kushina, ça va pas être un perso vraiment qui va être là pour le PVP. Le PVP, je pense qu'elle va pas servir à grand, grand chose. Par contre, question PVE. Aïe, aïe, aïe. Je pense que question PVE pour stack la déf... Pour stack tout ce que les... Comment les taux de... Merde, comment on appelle ça ? Le taux de réduction de dégâts de tous les ennemis. Le taux d'augmentation de dégâts. Le suppression... Comment ? Merde, comment on appelle ça ? L'augmentation des dégâts des attaques. L'augmentation de la défense. Couplé à un heal derrière que j'en ai parlé avec... Comment ? Avec Vincent. Et... Franchement, incroyable. Franchement, je pense que... Je pense que le perso sera plus orienté PVE que PVP. Tiens, bah tiens. Eh. Mon petit Xerox. Mon petit Xerox. Mon petit Xerox. Eh, franchement. Il a drop le Naruto KCM. Aïe, 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 aïe. Euh... Mais ouais, vraiment, je pense que ça va être orienté PVE. A voir, à voir avec son LB2. A voir, les gars, avec son LB2. On n'est pas à l'abri... On n'est pas à l'abri que son LB2 vraiment change. Alors, sur le papier, il est grave intéressant. Mais est-ce que sur le physique, ça va être aussi intéressant, tu vois. A voir, à voir. Bon, on va se refaire ce petit combat. On va le faire en x5. Xerox, mon frérot. Je vais t'allumer. Eh, il a 9000 de speed. Ah ouais, ah ouais. Monsieur attaque avant moi, en plus. Ah ouais. Putain, 9600 de speed. Bon, notre Uktachi qui va tank. Bon, malheureusement, il nous la stun. Bon, c'est pas grave, il partait pas en SP. Minato qui l'ADK a détruit son Kakashi. 9000 de speed. Putain, faut que j'augmente ma speed. Vous allez voir, les gars, je vais vous sortir aussi. Je prépare une petite vidéo. Je prépare une petite vidéo, justement, encore une fois. Bon, pas forcément que sur la speed, mais je vous prépare une petite vidéo de tout ce qu'il faut. Vraiment, vraiment, vraiment farm. Tout ce que nous, tout ce que nous, on fait en amont, qu'on fait pas en vidéo, justement. Et je vais vous sortir ça. Et vraiment, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Je pense que ça peut vous intéresser. Ok, si la Kushina, elle peut le re-spé, là, derrière, ça serait cool. Si elle a le temps de se pé, ça... Ah, putain, il se pé avec... Je pense que là, on va perdre, en vrai. Je pense que là, après, même si... Là, je pense qu'on va perdre, parce que là, notre Kushina, elle meurt. Ouah, vous voyez le Naruto Noël, comment il nous a démoli. C'est un délire, hein. Il nous a démoli, son Naruto Noël. Et là, je pense même que... En plus, il try, je pense qu'il nous démoli, là. Si on perd la game, ça sera coupé au montage, je pense, du coup. Là, on perd la game. Il a plus de speed. Et en vrai, du coup, ça peut vous montrer aussi à quel point la speed est vraiment super importante dans le jeu. Là, vous avez vu... Bon, là, j'ai perdu, du coup. Mais vous avez vu, s'il y a plus de speed que lui, je gagne. Si j'ai plus de speed que lui, je gagne. Notre team, elle est à peu près even. Mais vraiment, c'est la speed. C'est la speed qui fait la différence, les gars. La speed qui fait largement la différence. Et... Justement, là, j'ai mass gold à utiliser. Mais bon. Voilà, je voulais vous présenter un peu la Kushina. Malheureusement, tant que son LB2 n'est vraiment pas sorti, nous, on ne peut pas vraiment l'exploiter à 100%. J'ai une team qui est orientée vraiment autour d'été. Et malheureusement... Comment mal ? Malheureusement, il n'y a pas forcément de... J'ai pas forcément augmenté les autres persos. Et que c'est son LB2 qui va augmenter l'été. Sur ce, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans l'espace commentaire si ça vous intéresse. Moi, je vous prépare vraiment une vidéo. J'essaye. On va essayer un peu de charbonner. Je vous prépare vraiment. Alors, ça va prendre du temps et tout. Parce que j'ai pas mal de choses à faire sur la vidéo, à travailler. Mais je vais essayer vraiment de vous préparer, de vous pondre vraiment un truc sexy. Un truc assez sexy. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Petit pouce bleu. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous, vous avez pensé de la Kushina, si vous l'avez droite ou pas. Et puis voilà. Sur ce, les gars. C'était au moins. Tchuss !